Bonjour tout le monde, votre attention s'il vous plaît. C'est tout un privilège pour moi de vous présenter Christopher Warchip. J'ai pu travailler un projet avec Christopher et nous avons eu un après-midi bien rempli. Christopher a beaucoup travaillé dans le domaine du développement économique et il travaille avec le conseil des Kutugara depuis 1994 ou 1994 plutôt. Il travaille aussi avec les deux collèges de l'endroit, c'est-à-dire Circle College et également The College of the Rockies. Il travaille également avec l'université Gonzaga à Spokane dans l'état de Washington. Sa recherche tient à faire entendre la voix des autochtones et de trouver un équilibre entre la recherche scientifique occidentale et la vision des autochtones pour arriver à bien s'entendre. C'est mon grand plaisir de me livrer maintenant de Christopher Warchip. J'ai tendance à parler fort et je ne veux pas être trop près du microphone, dit Christopher. Je suis vraiment très contente d'être ici aujourd'hui. Ma collectivité, ma famille, appellent cette région les territoires sur lesquels ils ont vécu. Et juste de pouvoir faire partie de cette collectivité et de passer du temps ici, c'est vraiment merveilleux. J'ai passé beaucoup plus de temps à Nelson ici qu'au cours de mes premières 40 années d'existence. Et je vois que Nelson est un centre important et il y a une confluence de gens qui ont des antécédents différents et il y a beaucoup de cultures qui se mêlent. Et également, on aime l'alimentation de chacun. Et vous savez bien souvent, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que si on n'aime pas la nourriture d'un endroit, eh bien, on n'aime pas ça, on n'aime pas la culture de l'autre, etc. Mais ici, à Nelson, on semble accepter tout le monde. Et j'espère que tout ça sera intéressant pour vous. Peut-être que je ne vais pas répondre à vos questions au fur et à mesure. J'essaie d'avoir un point de vue positif sur les choses, mais il faut quand même dire ce qui s'est produit à ma collectivité, ce qui s'est produit pour d'autres collectivités de ce genre. Il faut que notre voix se fasse entendre. On parle de réconciliation, on parle de vérité réconciliation, mais en fin de compte, il y a des autochtones qui en fait voient des gens qui portent donc des plumes et il y a des gens qui veulent utiliser notre image et également des gens qui veulent utiliser nos langues, nos vidéos. Et en fait, nous, on nous avait interdit de parler notre propre langue pendant si longtemps et on ne peut pas parler d'aller de l'avant. On ne peut pas parler du rôle des autochtones et on ne peut pas faire la triangulation de la recherche pour arriver à une plus grande viabilité pour tout le monde, à moins qu'on sache au juste ce qui s'est produit dans l'histoire. Alors nous, nous mettons l'accent sur l'avenir, c'est-à-dire comment ce que nous avons vécu influence toutes nos décisions. Il faut être honnête, il faut être honnête à l'égard de ce qui s'est produit, c'est-à-dire que nous avons vécu des moments épouvantables et on parle de science, de tout ce qui est canadien. Et puis on veut faire partie du monde, mais on veut admettre aussi le fait qu'il y a les ressources qui existent sur cette terre. Il y a un ensemble de ressources qui existent sur cette terre. Et comment arriver à discuter tous ensemble lorsqu'il y a des moments difficiles, lorsqu'il y a de la pression? Il ne faut pas qu'il y ait de la destruction. Alors la discussion que nous amorçons aujourd'hui devrait être la discussion qui va se poursuivre demain, dans une décennie, dans 100 ans aussi. Donc je voulais vous dire que la réconciliation, c'est l'âge de la réconciliation. Tout le monde veut parler de réconciliation, mais la réconciliation, c'est quelque chose de canadien. Ce n'est pas quelque chose qui nous touche, nous. Lorsqu'on parle de vérité et de réconciliation, on nous regarde en nous disant que vous allez diriger la discussion au sujet de ce thème, mais on ne peut pas vous dire comment parler de vérité et réconciliation. Nous, on n'a pas les antécédents voulus pour vous aider dans cette voie-là. Ça doit venir de vous. Nous serons toujours là. Ça fait 13 000 années que nous sommes ici. On sera toujours là. On sera toujours prêts à avoir une discussion. Ce ne sera pas facile. Mais lorsqu'on parle de réconciliation à l'âge de la réconciliation, c'est le thème de ma conférence. Lorsque je parle avec les conseils, depuis 1994, je suis donc conseillée aussi. Je fais partie du Conseil des nations. Et moi, je parle de programmes. Je travaille à des programmes à le collège Sir Kirk. Et je travaille avec les divers dirigeants autochtones. Et moi, ça fait deux semaines que je suis sur la route et que je parle à toutes sortes de gens. Et puis, j'ai vraiment hâte aussi de me retrouver avec ma famille. Alors, je vais vous parler de culture aujourd'hui. Je vais vous parler du rôle de la discussion parce que c'est très différent dans ma collectivité, surtout lorsqu'on parle de recherche, de conversation. La façon de communiquer est différente pour nous. C'est-à-dire que la réconciliation, ou dans ma collectivité, on dit qu'il faut penser d'un seul cœur. C'est-à-dire qu'on règle les problèmes en mettant le cœur, en y mettant du cœur. Et en étant tous sur la même longueur d'onde. Et j'ai aussi des photos à vous montrer. Et je peux vous dire qu'il y a de la construction qui se passe en certaines régions, mais on n'avait pas notre mot à dire. Les gens sont balance de ce qu'on a à dire. et on veut dire simplement qu'on faut faire ce qui est approprié. Et puis, en fait, il y a aussi des photos que je vais vous montrer au sujet de certains projets. Alors, qui suis-je? Alors, moi, on m'appelle Christopher Horsey. Les enfants m'appellent aussi le petit diable. Et puis, ma fille me dit, je ne sais pas trop comment t'appeler. Alors, tu ne souris jamais. Peut-être que tu es un être dur. Je ne sais pas. Alors, donc, nous, mon nom, en fait, est Nighthawk. Mon nom est vraiment Nighthawk. Donc, et puis, et moi, je peux dire, donc, je suis trop con de nuit, si on veut, Nighthawk. Et moi, ça venait de mon grand-père. Et en anglais, Roustata, c'est Christopher. Et puis, et en anglais aussi, mon nom est adapté comme étant le voleur de chevaux, Horse Thief. Mais les gens pensent que c'est péjoratif. Mais chez nous, vous savez, plus on a de chevaux, plus on est stable lorsqu'il faut faire face à des catastrophes naturelles. Et on est aussi intelligent parce que si on arrive à prendre le cheval de quelqu'un d'autre. Et j'avais un membre de ma famille qui était très bon à voler des chevaux. Et puis, il était tellement connu qu'on a même fait une statue en son nom. Et mon grand-père vient de Kisternock. On était la bande indienne des Goodneys. Et moi, dans ma bande et dans mon petit lopin de terre, en fait, c'est une petite rivière qui vient de la Columbia River. Et l'été, lorsque c'est très sec, on peut traverser la rivière sans se mouiller les pieds. Et puis, nous sommes de cet endroit, donc, où il y a un tout petit ruisseau, en fait. Et puis, moi, ma grand-mère vient de la réserve à proximité. J'aime parler de mon grand-père et de ma grand-mère. Alors, vous voyez ici mes grands-parents. Alors, la femme de mon grand-père, Gertrude Gonzaga. Alors, il n'y a pas de lien avec l'université Gonzaga. Vous savez, je leur demandais toujours de me faire une réduction pour les frais d'inscription. Quand j'étais étudiant là, on me disait non, pas question, parce que ma grand-mère s'appelait Gonzaga, mais l'université Gonzaga ne voulait pas. Alors, vous voyez ici, il y avait les écoles résidentielles. Et puis, il y avait certains enfants qui n'étaient pas obligés d'aller aux écoles résidentielles. Alors, mes grands-parents, les quatre enfants aînés de mes grands-parents ont été aux écoles résidentielles. Ce n'était pas vraiment un choix et on leur disait qu'il faut envoyer les enfants à cette école-là parce que si on ne les envoyait pas à l'école pendant 11 mois de l'année, ils ne décidaient pas parce que sinon, ils iraient en prison s'ils n'envoyaient pas les enfants à l'école résidentielle. Et les trois enfants les plus jeunes, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait les grands-parents? Ils ont pris les trois jeunes enfants et ils ont quitté le Canada. Ils se sont réfugiés ailleurs. On pense qu'au Canada, c'est un pays progressiste, mais on ne prend pas les enfants pour changer la culture de quelqu'un. Alors, mes grands-parents en ont eu marre. Ils avaient sept enfants, les quatre premiers allaient à l'école résidentielle. Ils ont pris les trois plus jeunes et ils ont été dans l'État de Washington. Et ensuite, moi, j'ai travaillé aussi à l'État de Washington. Et ensuite, je suis retournée au Canada pour faire de la recherche sur le plan économique. Et lorsque je travaillais et que je faisais des entrevues auprès de producteurs, je leur ai dit d'où je n'aime. Et vous savez, moi, j'ai passé mes étés à ramasser des baies ou à ramasser des fraises, des framboises, ensuite les citrouilles, les courges. Et ils connaissaient tout le monde qui se retrouvait dans cette vallée de Washington. Et puis, ce sont des gens qui n'aimaient pas faire des entrevues, mais avec moi, ils ont accepté parce qu'ils savaient que j'étais passée par là quand j'étais petit. Et j'ai passé peut-être une année avec les producteurs laitiers, avec des producteurs céréaliers. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, pendant 15 ans, apprend qu'il y ait des travailleurs étrangers, il y avait des autochtones de l'intérieur de la Colombie-Britannique qui se trouvaient dans l'État Washington. Et on ne savait pas trop pourquoi ils allaient là pour travailler dans les champs. Et mes frères et sœurs sont retrouvés dans les familles d'accueil. Et sept personnes dans une famille, mes grands-parents avaient sept enfants, alors mes oncles et une de mes tantes ont été à l'école résidentielle. Tous ceux qui sont passés par là étaient autodestructeurs. Moi, je n'ai jamais rencontré les premiers enfants de mes grands-parents. Moi, on m'a donné le nom de mes grands-parents et j'ai eu le nom de mon grand-père parce que c'était la tradition. Et les gens disaient, on sait que vous n'avez jamais rencontré votre grand-père ni votre grand-mère, mais vous ferez partie de la famille en portant le nom de votre grand-père. Et je suis fière de porter le nom de mon grand-père. C'est un vieux nom. Mais malheureusement pour ma femme, c'est que lorsqu'on s'appelle Night Rock, faucon de nuit, c'est qu'on est toujours en train de déménager. et on ne reste jamais au nid si on veut. Et puis ma femme, évidemment, me reproche d'être toujours sur la route. Et alors Night Rock, faucon de nuit, elle n'aime pas trop ce nom-là. Et je peux dire que les trois enfants qui n'ont pas été dans les écoles résidentielles existent toujours, sont toujours en vie et je les rencontre régulièrement. Et ce qui s'est produit pour les quatre aînés, c'est-à-dire ceux qui étaient passés par les écoles résidentielles, ont pu garder un sens de l'identité parce qu'ils ont pu rester ensemble. Voici mon père, voici mon frère. Alors si vous allez à Crownbrook demain, allez donc au Parwau. Il y aura un Parwau à Crownbrook si vous passez par là demain en quittant la conférence. Alors ce qu'il y a de merveilleux dans cette photo, c'est que mon grand-père, alors vous voyez, il a un habit qu'il porte traditionnel et vous voyez les couleurs, les couleurs qu'il porte sont les couleurs que j'aime porter. Alors je peux dire que mes grands-parents étaient aussi nomades. Ils étaient toujours en train d'aller sur la route. Ils voulaient protéger leurs jeunes enfants. Ils avaient un style de vie nomadique et ils étaient fiers de pouvoir lire, vivre ce genre de vie. et ils allaient recueillir les fruits et ensuite ils allaient jouer au casino le soir et puis ensuite ils allaient à Cattle Falls, ensuite ils allaient dans un autre endroit. et puis lorsque les jeunes par exemple suivaient ce qui se faisait chez les autres autochtones d'autres endroits, étant donné que mes grands-parents déménageaient tellement souvent, eh bien ils arrivaient à connecter avec d'autres autochtones. nous avions des expériences que nous pouvions partager et même je connais les gens d'autres bandes aussi, d'autres groupes et maintenant je dois prendre des décisions et je dois décider ce que je veux transmettre à ma fille. Alors si vous voulez comprendre un peu plus ce qui se passe lorsqu'on élève des enfants après la colonisation, mon père n'avait pas les bons outils pour pouvoir élever ses enfants parce qu'il n'avait pas reçu les bons outils de son grand-père et son propre grand-père n'avait pas reçu les bons outils pour élever des enfants non plus. Alors ça, ça fait boule de neige. et Jocelyne, ma fille, a la maladie d'Asperger et ma fille et moi travaillons à des projets que nous partageons. Vous savez, moi, sur le plan social, je suis un peu réservée aussi et je n'aime pas beaucoup ça, mais j'ai été à l'école militaire et j'ai fait des études avancées. J'ai même un doctorat et j'ai même partagé de l'information avec, donc, des dirigeants. Et puis j'ai rencontré Jocelyne lorsqu'elle avait 8 ans. En fait, c'était la fille de ma femme. Et puis bien souvent, lorsque quelqu'un a un syndrome d'Asperger, d'Asperger, pardon, on ne peut pas dire à un enfant qui a ce genre de maladie ce qui peut déranger. Et moi, je suis un scientifique, vous savez, j'ai fait une présentation de 400 pages lorsque j'ai fait une thèse et j'ai une petite fille qui a un cerveau très différent du mien et pourtant assez analogue. Et moi, j'ai travaillé avec mon père parce que je vais vous dire, mon père est revenu dans ma vie. J'ai pu observer comment tout tombait en place. Mon père a commencé à être un vrai père. Et puis, je me rappelle qu'à un moment donné, je ne trouvais plus mes parents et j'ai commencé à perdre le nord. J'étais en train de me dire... Alors, je pensais que je l'avais perdu aussi lorsqu'on était en bateau. Et j'avais vu mon père qui pouvait nager et je ne l'avais jamais vu dans l'eau. Et puis, je voyais, le bateau s'était renversé aussi. Et puis, je me suis rendu compte que mon père pouvait nager. et j'ai vu aussi que mon père a établi des liens très étroits avec ma propre fille. Et puis, je vais vous dire que Jocelyne aussi a beaucoup d'amis, beaucoup plus d'amis que moi, j'en ai. Et puis, elle prend de belles photos aussi. Et puis, j'ai un tas de photos de ma fille. Bon, les photos sont toutes croches, comme vous voyez. Mais je vais vous dire que ma fille adore prendre des photos. et puis, je lui donne toujours l'appareil photo. Et elle, elle prend des photos. Elle les prend comme elle veut les prendre. Donc, la culture est un système partagé de valeurs où on nous dit ce qui est acceptable. Est-ce qu'il y a un comportement social intégré? La culture permet d'arriver à une certaine stabilité en enlevant l'incertitude. Il y a des schèmes qui existent sur la façon de faire les choses. C'est plus facile de faire les choses ensemble. Et l'histoire, c'est un résidu du leadership. s'il y a une bonne idée, l'idée demeure. Et s'il y a une autre idée, eh bien, on adopte cette nouvelle idée. Mais s'il y a une mauvaise idée, la mauvaise idée peut aussi chasser la bonne idée. Et puis, c'est très important, l'histoire. Et l'histoire crée des récits. Et puis, il faut avoir des récits pour lesquels, dans lesquels on se reconnaît. Parce que chacune de mes expériences m'a permis de mieux comprendre le monde. M'a permis de créer une certaine cohérence, de mieux me comprendre, de me permettre d'interagir. Alors, pour nous, ça fait 13 000 années que nous avons établi nos valeurs. Et on utilise certains matériaux. On sait ce qui fonctionne. On transmet ce qui marche à ceux qui nous suivent. et nous utilisons diverses méthodes. Et j'aime, moi, utiliser les mots qui sont dans ma langue. Et nous avons une langue qui fait des sons. Et on décrit notre langue comme des sons qu'on se transmet les uns aux autres. Alors, je connais certains protocoles. Par exemple, je sais, par exemple, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et je sais que je peux reconnaître certains symboles. et puis moi, j'ai essayé de trouver certains chandails ici lorsque je me promenais hier. Et puis, il y a certaines choses qui vont rester dans mon esprit. Par exemple, l'événement que nous avons aujourd'hui va me permettre de me rappeler de certaines choses et me permettre aussi de régler des problèmes à l'avenir. Et puis, les dames âgées nous disent que les récits, les récits racontent l'histoire des animaux, l'histoire des êtres humains. Les récits racontent pourquoi nous respectons les autres qui viennent nous visiter. les vieilles dames nous disent aussi pourquoi tel lac a tel nom. Et toutes ces dames âgées dans les collectivités se rappellent certaines choses et transmettent certaines choses également. et il y a des idées qui se forment ces idées se transmettent aussi. Il y a des façons de faire qui sont autochtones et tous les mots que nous avons pour l'apprentissage, tous les mots qu'on utilise pour l'apprentissage touchent le cœur et tous les mots ont cœur, cœur au centre. Alors, lorsque les dames âgées vous parlent d'apprentissage, elles vous parlent du cœur et tous les mots qu'utilisent les dames de nos collectivités, eh bien, l'apprentissage, ce n'est pas une question de tête chez nous, c'est une question de cœur. Alors, la connaissance vient du cœur et non pas de la tête. Et il faut accepter ce fait, il faut que ça fasse partie de ce que vous faites. Alors, cette idée c'est que tout vient du cœur. Si ça vient de l'extérieur du cœur, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que vous connaissez. Alors, vous voyez cette photo, eh bien, j'adore cette photo-là, cette photo avec un cheval. Alors, il y avait une grand-maman qui avait trois, quatre petits enfants avec elle sur le même cheval. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait du cheval ici dans la salle? Deux personnes dans la salle? Combien d'entre vous ont volé un cheval? Personne? Alors, écoutez, nous avons un ensemble d'expériences, un ensemble d'expériences que nous devons transmettre. être. Alors, imaginez ici, nous avons la grand-maman qui a tous ses petits-enfants sur le cheval avec elle et elle lui, elle le dit à ces petits-enfants-là ce qu'il faut faire, ne pas tirer les oreilles, etc. Alors, la culture, ça veut dire qu'on va de l'explicite à l'implicite. Et puis, la vie des hommes qui vivent avec les chevaux partage les histoires de chevaux. C'est merveilleux de voir ça. C'est-à-dire qu'on va de l'explicite à l'implicite. Alors, voici le canot. Alors, voyez le canot. Moi, j'ai vu un canot ici, là, et puis on a complètement déformé le canot. Mais on sait quelles sont les différences qui existent entre les divers canaux. Parce que tel canot qui vient de tel lac a telle caractéristique. Un autre canot aura d'autres caractéristiques. On transmet la connaissance de la fabrication des canaux. Nous avons des camps où les enfants prennent les cèbres pour faire les canaux. Et puis, on donne une certaine forme aux copeaux de cèdre aussi. Et puis, on dit aux enfants et on montre aux enfants comment faire le canot à partir du cèdre. Et puis, on dit aux enfants ça va, ça va la façon de faire. Il faut aller chercher plus d'érables par exemple pour bien construire le canot. Alors, on leur dit par exemple, aller dans telle direction et puis vous allez voir ce qui se trouve là. Alors, on peut vous dire une chose, c'est que les canaux, les canaux sont construits d'une certaine façon. si vous avez été dans le terrain, certains terrains de stationnement, vous verrez qu'il y a certains cèdres et on peut avoir six ou sept mètres qui viennent de l'écorce des arbres. Et on montre aux enfants comment construire les canaux. Et puis, j'aime cette photo parce qu'on voit ce monsieur qui montre aux enfants comment fabriquer les canaux. Et puis, je peux vous dire que s'il y a un agent du gouvernement qui se pointe, tout le monde se met dans le canot et s'en va. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a les autos où on met le chien et les enfants. Et puis, bien souvent, lorsqu'ils voient un agent du gouvernement, les grands-mamans, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont ramasser tous les enfants, le chien et puis fuir. Alors, le canot, le canot permet d'aller dans des endroits où ne vont pas certains. le canot peut aller dans les marécages, peut aller partout, ce canot. Un peu comme les sturgeons, on va partout. Bien, le canot, on fait autant. Et les autochtones, grâce au canot, peuvent aller donc dans bien des endroits. Alors, il y a aussi l'histoire du coyote aussi. il y a des chants que nous chantons. Vous savez, j'ai une histoire que j'aimerais vous raconter, mais un coyote, par exemple, était en train de maltraiter certaines femmes et puis, il y avait des habitants de l'eau qui ont dit vous allez passer quelque temps avec nous et puis, vous allez avoir du bon temps avec nous. Et le coyote pensait qu'il allait bien s'amuser avec les femmes parce que tout le monde chantait. Et puis, ces femmes étaient en fait des sirènes. Ils l'ont entraînée dans l'eau et l'ont tuée parce qu'il m'a traité les femmes. Mais, évidemment, les prêtres et les bonnes sœurs n'aimaient pas nos histoires et les ont éliminées. Et puis, imaginez un peu ce qui se passe maintenant chez les jeunes gens. La façon dont les prêtres et les bonnes sœurs ont agi, ont fait en sorte que les enfants, les garçons ne traitent pas les filles de la façon dont ils devraient vissez vers ça. dans nos chants, nous n'avons pas nécessairement des mots, mais les chants, les chants, nous les, les chants, on les écoute. Nous avons un chant pour le canot. Le canot, c'est où il doit nous emmener. Nous avons un tas de chants. Nous avons un tas de chants sur la traversée de lac au canot où on peut aller ou on ne peut pas aller. Moi, je connais des douzaines d'histoires au sujet du canot. Alors, par exemple, lorsqu'on lance une flèche aussi, on sait où on doit aller. Et nous avons des chants où on nous montre où passer en canot. et ce sont des chants qu'on transmet. Alors, ce qu'on connaît représente quelque chose. Ça vient de quelqu'un. Plus tôt, j'ai parlé de structures, d'idées. J'ai parlé de la direction que nous recevons, comment nous connaissons les choses. que nous savons. Alors, par exemple, pourquoi je sais qu'il ne faut pas que je traverse la rivière à cet endroit-là? Peut-être qu'il y a un champ, un sujet-là, ou peut-être que quelqu'un m'a transmis cette connaissance-là. c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on passe d'un état de non-sagesse à un état de sagesse de connaissance. Donc, on a entendu des récits au sujet du pourquoi de faire certaines choses et du pourquoi de ne pas faire certaines choses. c'est la façon dont nous construisons le monde. Lorsque je parle à ma fille, Jocelyne, bon, je lui parle, mais elle ne peut pas faire son magasinage toute seule. mais on sait que l'adolescent va arriver à traverser certaines étapes avant de faire preuve d'une certaine indépendance. Alors, par exemple, elle va nourrir le chien, mais quelquefois elle oublie. Donc, et puis lorsqu'on lui demande de faire du magasinage, par exemple, il y a une mère qui, sa mère qui lui fait une liste d'objets à acheter. Donc, si vous oubliez d'acheter certaines choses, la famille devra s'en passer, ne pourra pas manger. Alors, on fait des expériences de ce genre. On lui donne une liste de choses à faire, une liste d'objets à acheter, mais ses propres objets, elle peut les acheter comme elle l'entend. Et puis, elle se rappelle tout ce qu'elle devait acheter sur la liste de sa mère. Et puis, elle est très bonne de ses mains. Elle arrive à faire de belles flèches. Elle fait de beaux objets aussi. Elle devient une experte quand elle fait quelque chose. Et puis, maintenant, je vois qu'elle est si heureuse. Moi, je vais vous dire qu'il y a une façon de faire les choses. Maintenant, elle fait tous les achats d'elle-même maintenant grâce aux listes qu'on fait. Et combien d'enfants font tous les achats de Noël, dites-moi, et savent le faire. Non, j'ai pu lui montrer à le faire en fonction de qui elle est. Alors, elle sait que, par exemple, que Jason, par exemple, a trois enfants et Jason, donc, enseigne certaines choses à ses trois enfants et ensuite, elle transmet la connaissance à ma fille et elle peut ainsi avoir sa propre identité et elle peut aussi avoir des liens avec l'ensemble de la famille, avec Jason et ses trois enfants. et puis, il y a un âgé qui se propose d'être une grand-mère ou un monsieur qui va se proposer d'être un grand-père, c'est-à-dire que lorsqu'on propose d'être grand-mère ou grand-père, ça veut dire qu'on va transmettre la connaissance, on va transmettre les mots, on va transmettre une langue et puis, ce n'est pas un mot au hasard qu'on transmet, c'est un mot, c'est un mot chargé de sens, par exemple, Cranbroke, personne ne sait ce que ça veut dire que Cranbroke, personne ne le sait ce que ça veut dire Cranbroke et pourtant, et pourtant, et puis, par exemple, là où se trouve le terrain de golf, nous, on l'appelait l'endroit où on se débarrasse des choses parce que c'était l'endroit où on mettait les choses dont on ne voulait pas et puis, lorsque nous avons chassé tous les animaux, il y a eu deux animaux qui restaient et c'était l'écureuil et l'écureuil, par exemple, et la chauve-souris. Alors, l'écureuil, la chauve-souris sont arrivés à survivre. Pourquoi? Parce que ces animaux-là peuvent voler, du moins, aller d'un endroit ou sauter d'un endroit à l'autre. l'écureuil et la chauve-souris, mais tous les autres animaux à plumes, eh bien, on les a chassés, on leur a raconté toutes sortes d'histoires. Et puis, vous avez aussi les poissons aux gros yeux, par exemple. Alors, pourquoi est-ce que le poisson a des gros yeux comme ça, certains poissons? C'est parce que il est tombé sur la terre et hop, ses yeux ont grossi tout d'un coup par le choc. Et puis, on transmet toutes sortes d'histoires. On transmet des récits, des anecdotes, des contes, des légendes. Et puis, nous avons aussi des cérémonies et ce sont nos liens. alors voici trois générations d'une famille qui transmet l'information et puis c'est une information qui est transmise alors qu'on cueille les fruits. Alors, par exemple, la grand-mère, elle écoute ce qui se passe lorsqu'on cueille les fruits. qui est là, elle doit écouter la grand-mère et puis elle écoute les récits de la grand-mère qu'elle pourra transmettre à d'autres éventuellement. Il y a un chant qui raconte l'histoire de la grand-mère qui transmet la connaissance à la petite-fille. Alors, il y avait une connaissance spécialisée qui existait chez nous et qui faisait en sorte qu'il y avait un récit qui vous permettait de mieux comprendre qui vous étiez. On avait un sentiment d'appartenance grâce au récit qui était transmis. Alors, on savait qu'il y avait des étapes à suivre. Par exemple, à un certain âge, on peut arriver à être un mentor pour quelqu'un d'autre et c'est la façon dont ça fonctionne dans nos collectivités. Les aînés vont aider à transmettre la connaissance. Alors, par exemple, il y a des Occidentaux qui arrivent qui disent ben voilà, voici comment il faut travailler avec les poissons. Voilà, on vous donne toutes sortes de noms latins. Ça, c'est la façon scientifique de traiter avec les poissons. Bon, mais pour nous, c'est que nous avons Potoskana et nous avons sept familles, sept groupes et dans chaque groupe, ce n'est pas fait de façon aléatoire. Non, pas du tout. Il y a un but qui est associé à chaque groupe. Nous avons des animaux qui ont des pieds mouillés et il y a quelque chose d'important. Alors, les chercheurs disent ah, ça, c'est amusant, ça. Alors, évidemment, nous avons des espèces, par exemple, qui ont des palmes. Alors, ils disent oui, mais là, ils utilisent d'autres mots, les Occidentaux. Et pourtant, la structure existe depuis longtemps. On s'est dit, bon, on va faire les entrevues pour votre recherche, mais vous devez aussi nous faire des entrevues pour votre recherche. Alors, et donc, les gens qui faisaient la recherche étaient financés pour noter ce qu'on disait. et donc, on nous demandait de parler, mais de parler, on racontait nos mots et puis ensuite, ça servait à subventionner la recherche de quelqu'un d'autre. Mais tout ce travail-là, ça ne signifie rien pour nous. Et donc, on voit ici cette affiche, cette affiche qu'on voit partout dans les maisons. alors, par exemple, on montre ici la cuisine et puis on voit ce qui se passe dans la collectivité. Lorsque la collectivité dit, ben voilà, notre façon de comprendre est tout à fait valable. Ce n'est pas quelque chose de faux. Ce n'est pas que je chose qu'on fait pour alimenter la recherche d'un chercheur occidental. Non, ce que nous faisons, la façon dont nous vivons a sa structure et une structure qui fonctionne bien. L'épistémologie, c'est la transmission des connaissances, mais l'anti-épistémologie, c'est l'inverse. Alors, on a parlé de structures profondes par exemple. Alors, on prend les structures profondes et puis on oblige les gens à changer. Alors, par exemple, l'alimentation, les vêtements qu'on arrive à changer. Et il y a aussi la gestuelle qui est importante, aussi la compréhension. alors, il y a les structures profondes. Alors, les structures profondes, c'est quelque chose d'autre que la structure qu'on a au premier abord. Alors, si mon identité est liée à ma compréhension de la vérité et de cette vérité qui est transmise depuis des générations et maintenant, la responsabilité prend un autre sens, par exemple. Par exemple, même les relations sexuelles sont comprises de façon différente. et puis, si on change les choses, la façon de faire, non seulement il a fallu changer tout ce que nous faisions. Vous savez, les pensionnats indiens, ce qu'on appelait les pensionnats indiens, c'était un événement génocidaire. Il y avait aussi une conversion du cœur, c'est-à-dire que c'était la changer la façon de penser et de sentir, non seulement changer la façon de penser, mais de sentir. Et puis, nous, on ne nous donnait pas la Bible à lire parce que la Bible nous dit qu'il faut être une bonne personne, qu'il ne faut pas essayer de changer la façon de penser ou de sentir. Mais je vais vous dire une chose dans les pensionnats indiens. On voulait changer notre façon de sentir. On nuisait à l'âme, on blessait l'âme. Également, on anéantissait toute énergie personnelle. Également, on affaiblissait le système immunitaire collectif des Autochtones. Et puis, si on veut mettre fin à un peuple, on n'a qu'à voler les enfants et c'est ce qui s'est produit. Mais voyez, les hommes sont partis. Il n'y a pas d'hommes dans cette photo-là. Ça, c'est la Seconde Guerre mondiale jusqu'à peu près 1960. Il n'y a plus d'hommes. les femmes tiennent les bébés dans leurs bras. Les femmes se cachent avec les bébés. Mais on voit ici les prêtres qui prennent le dessus. Alors, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose d'horrible qui se passe. C'est une version stylisée. Regardez, il n'y a pas de sourire. Il n'y a aucune personne qui ne sourit. La petite fille qui prend une pomme ne sourit pas. Et les enfants ne demandent même pas de l'aide ici. Vous savez, avant, les gens se regardaient dans les yeux. Alors, les gens ne se regardent plus dans les yeux. Alors, si vous demandez de l'aide et si vous êtes dans un cercle, vous devenez vulnérable parce que dans un cercle, on se fait face et on voit ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe dans certaines collectivités parce qu'il y a des cercles qui se créent et on sait qui est vulnérable. par exemple, on divise par exemple 150 personnes en deux groupes et par exemple, on a 75 personnes à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'on divise les grands groupes? Parce qu'on veut que tout le monde se rappelle de tous les détails qui touchent chaque personne. alors lorsqu'on met les enfants en face d'un mur ou d'un tableau, ces enfants qui ne peuvent plus se regarder, qui ne peuvent plus observer les gestes, leurs gestes et leurs mouvements, c'est horrible. Ils ne font plus des cercles, ils sont tous en randonnant, ils font face à un tableau. et puis, il y a mille enfants dans cette photo. Il n'y a pas un enfant qui sourit. Et puis, écoutez, moi, si je demande à ma fille ou à ses amis qu'on prenne une photo, eh bien, elles vont sourire, n'est-ce pas? Mais ici, il y a mille enfants. Il n'y en a pas un seul qui sourit, pas un seul. Pourquoi? Parce qu'on les a enlevés, enlevés de chez eux. Ils ont été élevés par des personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et tout est perdu. Tout est différent. Et il y a encore des gens qui croient que ça ne s'est jamais produit. Il y a des Canadiens qui vont dire, oh, ce n'était pas si pire que ça, voyons. Non. Regardez ici, vous voyez des menottes. Ce sont des petites menottes. C'était des menottes pour des enfants. Oui. Et puis moi, je travaillais avec un homme dans la collectivité qui disait, c'était comme un jeu, vous savez. C'était un jeu. moi, et puis moi, je voulais juste retourner à la maison. Alors, j'essayais de m'enfuir de chez moi. Et puis, c'était quand même, le prêtre, il m'attendait partout pour me ramener, pour me ramener à l'école. Et puis, mes parents, et quand je suis arrivée chez mes parents, à un moment donné, les parents m'ont dit, écoute, il faut que tu retournes parce que sinon, tout le monde sera puni. Moi, je comprenais mes grands-parents. Et puis moi, j'étais furieux pendant toutes mes jeunes années. Je me disais, comment ça se fait, comment ça se fait que je n'ai pas de père, comment ça se fait que je ne connais pas les grands-parents et tout ça. Il n'y a rien qui n'a de sens. Tout est à l'envers. mais je me rappelle lorsque je faisais mon doctorat, j'ai suivi un cours sur le dialogue. Ça s'appelait quelque chose comme leadership and dialogue, quelque chose comme ça. J'ai suivi ce cours-là. Puis il y avait vraiment une très bonne idée. On disait que l'anti-épistémologie pour ce qui est du discours, c'est d'avoir un processus pour raffiner la connaissance de quelqu'un. Par exemple, on a des préjugés en fonction de la façon dont vous êtes habillé, etc. Mais plus je connais quelqu'un, plus le chêne que j'ai dans ma tête disparaisse. je discute, je discute et si je suis ouvert, je suis en train de mettre à jour ce que je pensais au sujet d'un autre. Plus on parle, plus on apprend sur quelqu'un. Et puis, on se dit, ben voilà, on a des antécédents en commun. Donc, l'anti-épistémologie, c'est de désapprendre, désapprendre, c'est-à-dire d'enlever ces perceptions que nous avons au point de départ. Alors, excusez-moi, je suis toujours en train de sauter un peu du coq à l'âne et c'est-à-dire que lorsqu'on a de vraies discussions, c'est qu'on n'existe pas sur le plan individuel, mais on existe sur le plan relationnel. vous savez, on a des discussions maintenant. On n'est plus des points sur une carte, non. Il existe des liens entre ces points-là. Il y a des relations. Je ne suis plus le même parce que j'ai parlé à un tas de personnes, dont les personnes qui sont dans la salle. Également, j'ai été dans un lodge et puis lorsque je vais à Nelson, j'ai des contacts avec des gens. Alors, il y a des gens qui savent, par exemple, que je fais de la planche à neige et puis ça établit des relations. Alors, une fois que notre voie a été éteinte, qu'est-ce qu'on a fait? On a une discussion. Lorsqu'on a commencé à parler de réconciliation, les aînés nous disent c'est de ne pas dire. Lorsqu'on parle de parler, ça veut dire faire du bruit pour les aînés. Et les aînés nous disent c'est que nous pensons ensemble. C'est-à-dire, j'ai parlé du cœur, c'est de penser ensemble. Donc, pour nous, la réconciliation, c'est-à-dire au lieu d'être des individus qui essayons de résoudre des problèmes, c'est d'arriver à régler les problèmes ensemble, en cercle. La façon de communiquer, c'est la façon dont nous faisons nos célébrations, c'est-à-dire qu'on est en cercle, on se fait face. Alors, par exemple, si je suis dans un cercle et si je prends la parole, eh bien, je fais une pause, une pause assez longue pour vous permettre de continuer à parler si vous voulez parler et on fait une longue pause. Qu'est-ce qui se passe souvent lorsqu'on a de longues pauses, c'est que les gens sont mal à l'aise et veulent combler le silence. Non, il faut respecter le silence. Il faut attendre longtemps et il faut attendre longtemps pour que la personne dise ce qu'elle a à dire et ensuite une autre personne va dire une ou deux choses. J'ai apprécié ce que vous avez dit parce que c'est la façon dont ma famille pense et cela me permet d'apprendre quelque chose ou encore c'est très intéressant, je ne savais pas ça. Ma famille le faisait de façon différente et puis il y a des différences aussi parce que dans ma famille on faisait les choses autrement et donc on peut régler tout problème donc lorsqu'on non dans des choses. Alors je peux vous dire aussi que moi j'aime la nourriture chinoise que je trouve à Castle Gorin-Helst j'aime pas la nourriture chinoise qu'on trouve aux États-Unis et puis je vais vous dire une chose c'est que il y a une table dans ce restaurant où je vais constamment et puis ça se passe comme dans nos collectivités c'est-à-dire on va s'installer là pendant plusieurs heures on a un repas ensemble et on discute ensemble et puis donc on met toutes les tables ensemble et c'est ce qu'on fait et puis on s'est dit si notre collectivité veut régler des problèmes on commence par un repas alors écoutez il y a mon père ici sur cette photo alors il mange aussi cette nourriture chinoise c'était merveilleux ici et puis on disait il ne faut pas nécessairement parler on n'a pas besoin de faire de la recherche non on communique on communique de façon à travailler ensemble c'est-à-dire qu'on recueille l'information on recueille l'expérience ça fait partie de la conversation et tout le monde est inclus dans la conversation et tout le monde prend la parole et tout le monde entend ce que l'autre a à dire il y a un gars qui dit bon c'est que il faut savoir ce qui se passe dans un réseau alors nous avons aussi ce qu'on appelle la réflexion de la société dans son ensemble alors il n'y a pas de plan lorsqu'on parle et puis si quelque chose va se produire c'est que tout le monde dans ma collectivité sait quelles sont les expériences il n'y a pas de plan au point de départ non par exemple on va aller à l'extérieur alors ici j'ai un membre de ma famille et il s'est joint à moi et puis il s'occupe aussi de recherche alors moi j'ai dit ma tante si vous parlez mais moi je ne suis pas à l'aise parce que je pense autrement et puis moi j'ai dit chacun dans ce groupe est dans le même bateau en quelque sorte je sais que vous ne pensez pas de façon occidentale non je veux juste m'attendre que vous parliez et puis elle s'assoit ici sur une petite chaise et puis il y a d'autres aînés et d'autres femmes qui vont s'asseoir également et puis lorsque je parle des aînés de ces femmes aînées ce n'est pas du tout péjoratif au contraire parce que ce sont ces femmes aînées qui communiquent la connaissance alors elles prennent la parole alors ma tante elle est là et j'ai aussi Laura McCoy qui est là depuis le début de mes projets de titre et puis et puis on regarde les photos et puis je vois quelqu'un Mary qui dit je ne suis pas contente parce que je tourne le dos sur cette photo et puis elle me dit je ne devrais pas être ici mais moi je dis à Mary Mary vous faites partie de la famille parce que si vous n'êtes pas là la famille n'est pas au complet et maintenant nous avons des réunions où on règle les problèmes et puis au bout de quelques minutes tout le monde forme un cercle bon tout le monde arrive avec sa petite chaise à 10 dollars de Walmart et tout le monde se plaint parce que la chaise n'est vraiment pas confortable mais en tout cas on forme un cercle et les décisions se prennent mais on n'a jamais dit voilà notre plan on doit faire un cercle etc non ça s'est fait naturellement et puis il y a un signe ici qui a Fort Steel alors il y a une personne qui a commencé à parler de ce qui était sur le panneau et puis ensuite quelqu'un a ajouté son grain de sel au sujet de Fort Steel un autre une autre a apporté d'autres renseignements alors maintenant on a parlé de ce panneau et on a élargi 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 la conversation et puis maintenant on pense ensemble toutes ces femmes pensent et parlent et puis elles parlent toutes d'un seul coeur maintenant St. Mary's on avait ici une réunion sur la façon d'aller de l'avant et puis ça c'était St. Mary's Lake et puis on parlait ici de terres ancestrales et les partenaires industriels ont tout laissé sur place et puis on voit ici toutes sortes de débris de structures qui venaient de ces groupes industriels alors on s'est arrêté là on n'a rien dit on a formé un cercle et puis certains d'entre nous se sont perdus en cours de chemin en allant à cet endroit là on est arrivé à Slag et puis tout le monde a trouvé un endroit où s'asseoir on a pris un repas ensemble et pour nous dans notre collectivité c'est très important d'avoir un repas ensemble et à ce moment-là tout le monde commence à rire à être de bonne humeur et ensuite on parle des des terres des réclamations et puis une autre personne parle des terres chacun ajoute des renseignements et puis dans ma recherche au doctorat je m'intéressais à la culture parce que je sais lorsqu'on a un système qui a été atteint qui a subi des divers traumatismes alors tout s'effondre alors les réseaux s'effondrent mais voilà on est en train de reconstruire un réseau voilà l'exemple alors ce qu'on a fait c'est que tout le monde s'est réuni à former des cercles alors voilà une autre photo alors il y avait ici des débris industriels dans cet endroit-là et puis on a parlé de choses que les gens ne connaissaient pas voilà où on allait à la chasse voilà où on traversait et puis ça c'est juste au nord d'Arkham et puis c'est là où on retrouvait ton grand-père alors voici le raccourci pour aller à tel endroit et puis les gens racontent ben voilà dans ces temps-là on passait par ici et puis on voyait très bien la façon dont les gens se comportaient également grâce à la gestuelle on apprenait des choses on était en train de construire la connaissance et puis nous avions de l'information qui était très saine parce que quelquefois il y a une personne qui se rappelle d'une certaine chose mais sa mémoire n'est pas tout à fait exacte alors une autre personne va ajouter un autre détail et on arrive à voir toute l'information parce que donc on ajoute les détails au fur et à mesure on a donc un récit et voici sur cette photo il y a Sylvie c'est ma cousine alors elle est assise ce qu'on est arrivé c'est parce qu'il y a des gens qui étaient fatigués d'être dans l'auto toute la journée je ne sais pas juste ce qui s'est produit mais à la fin de la journée on s'est dit on va aller chercher des racines de Tifa évidemment lorsque notre régime alimentaire a changé il y a 100 ans alors avant on a alors qu'on cueillait des baies et tout ça on est arrivé alors qu'on mangeait beaucoup de fruits etc on est arrivé à de la farine blanche et le reste on nous avait changé notre régime alimentaire on avait plus de fibres comme on en avait avant et puis en fait nous on faisait une sorte de farine en prenant les ce qu'on appelait la massette c'est-à-dire une sorte de Tifa c'est une plante qui ressemble un peu à des roseaux et puis on en faisait de la farine et puis on mangeait autrement et puis le chef qui nous a dit voilà on a un endroit où où on sue par exemple et puis on s'est dit ben voilà on est sur des terres ici où il y avait des voies ferrées et puis il y a des gens qui disaient ben voilà je ne veux pas aller jusqu'ici c'est trop loin et puis donc on voulait que les aînés aussi traversent la frontière et et puis il fallait passer par des montagnes tout ça et puis il y a des aînés qui n'arrivaient pas à utiliser leur qui ne pouvaient pas utiliser les cartes qu'ils avaient pour acheter la nourriture au Safeway ou ailleurs non pas du tout et puis alors les gens disaient faites attention il y a beaucoup d'ours dans ce coin là bon très bien mais là je me retrouve ici je suis en train d'effrayer le chemin puis j'entends quelque chose j'ai un peu peur et qu'est-ce que je vois alors je vois Hazel Paxco qui est un aîné ou une aînée plutôt qui fait quelque chose qu'elle a appris de ses parents de ses grands-parents de ses arrière-grands-parents et cette aînée me dit je veux juste transporter ces roseaux-là et puis voilà et donc les aînées se passaient ces roseaux de l'une à l'autre et voilà et donc elles savaient quoi faire parce qu'elles avaient appris ça elles avaient appris ça de génération en génération et elles apportent les roseaux donc jusqu'au bas et quelqu'un d'autre qui les cueille pour les emmener jusqu'au camion et la dernière personne qui ont transmetté les roseaux les a chargés dans le camion et puis ça c'était une personne qui était jeune qui avait 40 ans et puis moi j'ai raconté l'histoire et puis les gens m'ont dit c'est merveilleux c'est merveilleux il y a eu cette chaîne de personnes qui ont pu aider et a ramassé les roseaux alors c'est merveilleux parce que les personnes se sont réunies et on réfléchit sur la façon d'aller de l'avant on n'a pas besoin de tous ces cours sur le leadership non on trouve une façon de réunir les gens pour arriver à construire quelque chose ensemble et on arrive à construire sans se nuire sans faire preuve de manque de respect non pas du tout ce sont des histoires sacrées qui ont été transmises de génération en génération ces gens qui ont été transmis de génération en génération c'est ça ce que ça veut dire lorsqu'on est c'est ça ce que ça veut dire lorsqu'on est un être humain et lorsqu'on fait partie de cette collectivité des c'est ce que ça veut dire alors je ne sais pas jusqu'en combien de temps il me reste parce que je parle je parle je parle mais enfin j'ai 10 minutes encore très bien donc nous avons réveillé très fort pour que les membres de les collectivités puissent faire partie des programmes les gens nous disent vous allez dépenser nos ressources inutilement bon c'est très bien de nous montrer un canot mais je peux vous dire une chose c'est qu'il n'y avait personne de notre collectivité et puis ils auraient dit non 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 ça ne va pas ça c'est pas un est urgent ici c'est pas la façon de faire peut-être que alors voyez dans les Rockies dans notre collectivité on a pu regarder une vidéo notre vidéo de Knoun alors il y a une plante et cette plante a été reconnue par les membres de la collectivité personne ne savait ce que c'était alors tout le monde parle des plantes et puis Ainsworth maintenant alors vous savez il y a un chef ici alors moi je suis la main droite du chef je suis ici à droite du chef du Lower Kootenay et puis la collectivité veut faire un investissement et la collectivité ne fait pas d'investissement dans une banque non pas de valeur mobilière qu'on retrouve dans les centres urbains non dans nos investissements c'est que nous avons un système de bail pour les terres alors bien souvent par exemple les marécages on les transforme en terres agricoles et puis nous on connaît la valeur de la terre donc on donne à bail certaines terres et ils font des entreprises donc sur place et puis donc il y a des acquisitions de la part des bandes dans les terres alors on dit par exemple voici ce qui se produit ils savent où sont les bonnes terres et ce qu'on peut faire alors on dit les hot springs par exemple non on on va faire un petit peu de stratégie pour voir ce qu'on va faire avec cette région là et on ne veut pas changer le hot springs du jour au lendemain non ce qui marche bien doit demeurer mais notre voix doit se faire entendre nous devons participer à la discussion qui touche les centres de villégiature alors si on doit changer quelque chose dans un centre de villégiature il faut que notre voix se fasse entendre et puis ma femme par exemple avait été au hot springs et puis elle m'a dit il faudrait revoir la conception du restaurant et puis si vous allez là vous allez voir le chef qui se trouve dans ce centre de villégiature et puis dans le restaurant dans le restaurant il y a le chef qui utilise donc ce qui pousse sur la terre il utilise le poisson de la terre et il fait un dessert une sorte de sorbet absolument extraordinaire non pas du tout on pense pas à vendre pour faire un profit non lorsqu'on peut faire partie d'un grand projet qui est axé sur la collectivité et bien on va travailler ensemble parce que nous avons des collectivités qui travaillent avec d'autres collectivités et puis ce n'est pas une question de profit non par exemple alors ils ont aussi un système pour louer des bicyclettes ou vendre des bicyclettes et puis donc ceux qui vendent des bicyclettes travaillent aussi avec d'autres personnes qui sont au centre de villégiature et puis tout le monde travaille ensemble nous avons une aînée qui m'a dit voilà je connaissais ta grand-mère je la connaissais bien et puis cette aînée là elle est importante pour moi elle m'a parlé de son expérience à l'école résidentielle parce qu'elle a été à l'école résidentielle et puis elle a su comment surmonter son expérience là et puis elle a des photos d'elle-même avec ma propre grand-mère et puis et puis moi je regarde ces photos-là et ma fille regarde cette photo-là alors ici on voit Bikau alors j'espère que vous voyez cette photo alors Bikau c'est-à-dire qu'on allait là parce qu'on allait sous l'eau pour réénergiser le corps puis on a demandé aux aînés il y a un nom que nous utilisons alors nous allons donc à cet endroit-là où il y a l'eau et puis et puis on s'est dit ben voilà on a besoin d'un parapluie parce que l'eau coule et puis on chante sous les parapluies et puis je sais ce que vous pouvez faire aussi lorsque vous pensez que vous êtes dans une cave et que vous entendez tous ces chants et ça c'est merveilleux nous voilà avec Jason et autres ici le rassemblement à Circle College il y a un lieu de rassemblement à Circle College et nous faisons des cérémonies avec diverses personnes on chante et il y a des gens qui parlent et puis on peut résoudre les problèmes aussi ça ça a été un atelier sur notre langue mais c'était merveilleux parce qu'il y avait Anne moi et puis nous avions aussi sa petite fille et nous avons vu 25 personnes qui n'étaient pas autochtones qui voulaient connaître notre langue et on a eu deux jours d'atelier où on a travaillé sur la prononciation on a parlé de notre grammaire alors il y a aussi une morphologie des mots qui est différente chez nous alors voici aussi la signature d'un protocole d'entente et puis on s'est dit que si on allait faire quelque chose on allait le faire tous ensemble on ne prend pas des décisions sans vous non on ne va plus ne pas vous payer on va vous payer si vous êtes invité alors par exemple lorsque je donne une poignée de main maintenant nous avons des relations des relations où nous avons des ententes des protocoles maintenant les dernières diapos au sujet de la technologie nous avons un réseau social qui ressemble beaucoup à Facebook et c'est ce que vous voyez ici vous avez votre profil vous pouvez afficher des photos vous pouvez envoyer des messages et voici c'est pour les langues et si vous avez un profil c'est que vous êtes d'accord pour ajouter au souffle de la collectivité des et il n'y aura pas de critique à ce moment là et nous avons eu quelques personnes qui ont fait des choses absolument extraordinaires et puis alors il y a une dame qui me disait ben voilà j'ai mon profil et puis moi je consulte ce qui se passe et puis donc vous pouvez savoir ce qui se passe voilà alors si vous allez à la conférence du Columbia Basin on aura une conférence sur la technologie et la langue donc si vous voulez donc construire des jouets dans votre langue vous devez faire affaire avec la Chine voilà et puis on a construit des jouets on a pu ajouter des mots de notre langue à nos jouets donc on a un jouet de couleurs différentes alors c'est mieux d'avoir des jouets qui reflètent les mots et puis on utilisait ça aussi avec les aînés alors les jouets étaient utilisés par les aînés par les enfants par tout le monde et puis il y a quelqu'un qui écoute qui enregistre tout et puis nous avions des adultes qui jouaient avec les jouets et puis il y avait un cousin et puis il y avait le mot cheval alors moi j'ai pris des photos d'adultes qui prenaient le jouet pour reconnaître le mot qui était associé au jouet et nous avons attendu pendant longtemps pour l'EOS qu'il y a pu avoir un logiciel qui soit associé à ces jeux alors mon père m'a téléphoné et m'a dit allons-y on va donc chercher le jouet nous avons des applications si vous cherchez mon nom vous avez une application qui est gratuite parce qu'il y a il y a la langue qui risque d'être utilisée de plus en plus si on offre des applications gratuitement et donc les applications sont toutes gratuites vous pouvez afficher vous pouvez texter les mots et puis ça marche sur n'importe quel outil que ce soit téléphone intelligent ou autre il y a notre alphabet qui figure là et puis tout le monde peut communiquer et nous avons un produit que tout le monde peut utiliser alors voici également le clavier qui est personnalisé pour notre collectivité alors vous voyez le clavier qui est personnalisé alors on peut cliquer là-dessus et puis on a le mot d'un animal par exemple et puis c'est vraiment très intéressant alors nous avons aussi des puzzles et on a les diverses pièces ici et puis moi je laissais au bureau la réceptionniste a commencé à mettre toutes les pièces ensemble donc de ce puzzle et puis je crois que on a pu mettre toutes les pièces ensemble vous savez j'ai parlé de structures profondes alors vous savez lorsqu'on était enfant on avait des jeux et puis il y avait par exemple 8 pièces à mettre ensemble dans un jeu et puis par exemple si on a des petites pièces et puis si on a 16 pièces et puis il faut mettre toutes les pièces ensemble en avançant une pièce à la fois puis il y en a une qui reste n'est-ce pas alors et puis les adultes les adultes aiment s'amuser avec ce genre de jeu et puis ça permet de connaître la langue et puis nous sommes à l'âge du chaos et puis on voit ici des jeux qui sont utilisés par tout le monde et ça devient comme un petit peu la concurrence de savoir qui va réussir à mettre toutes les pièces au bon endroit avant l'autre il y avait quelqu'un qui devait prendre une décision et cette décision affectait la structure alors il y a tout le monde qui s'inquiète du prochain programme qui s'inquiète de la prochaine subvention vous savez dans le domaine de la recherche il y a question de budget il y a des désaccords on ne forme jamais des cercles comme on le fait chez les autochtones non il y a une espèce d'hyper vigilance qui existe alors je crois que si vous voulez savoir ce qui se passe dans les structures profondes dans les collectivités vous savez il y a toutes sortes d'histoires épouvantables qui ont existé que ce soit le génocide en Afrique Sud aussi que ce soit en Irlande ce qui s'est produit après l'ère industrielle que ce soit aussi le génocide des Juifs donc il y a des symptômes collectifs qui existent il y a aussi une hyper vigilance collective qui existe et puis on nous a dit qu'on n'avait pas de voix et puis maintenant de pouvoir participer à des ateliers pouvoir être des partenaires industriels que ce soit en agriculture ou autre de pouvoir faire partie des activités patrimoniales des activités qui touchent les musées ça veut dire quoi la réconciliation c'est d'avoir une discussion dès le point de départ c'est-à-dire d'être ouvert aux mots c'est-à-dire de pouvoir nous respecter dans ce que nous avons à dire de ne pas nous couper la parole et toute l'information aide à régler les problèmes il y a un cadre politique qui existe et qui est rationnel mais seulement on nous dit que si on n'a pas la voix de tout le monde tout va s'écrouler et ça ça se passe autrement c'est-à-dire il faut comprendre que tout le monde ne parle pas de la même façon tout le monde ne partage pas la même gestuelle tout le monde est différent il faut être ouvert alors imaginez si quelqu'un avait comme première langue le knuraha et puis ensuite il fallait apprendre l'anglais et puis il fallait aussi oublier toute langue le knuraha et en fait donc on leur entrait dans la tête l'anglais on leur enlevait de la tête le knuraha et maintenant il faut réintroduire le knuraha c'est vraiment c'est vraiment difficile et puis la recherche occidentale et il y a une centralisation qui se passe de ce qu'on devrait faire de la façon dont on devrait s'exprimer et puis moi je vous dis c'est que j'essaie de réassembler dans ma tête quelque chose qui ne fait aucun sens parce que dans depuis quatre générations on a passé un bulldozer dans la tête des jeunes pour leur enlever tout ce qu'ils connaissaient et maintenant on leur dit il faut réintroduire tout ça il faut remettre tout ça dans la tête voyons alors moi je ne sais pas je ne sais pas ce qui va se passer dans l'avenir alors demain si vous allez vers l'est allez s'il vous plaît à Cranbrook allez au Powwow alors peu importe d'où vous venez peu importe d'où venez que ce soit la vallée d'à côté que ce soit une autre province ou un autre pays s'il vous plaît retournez chez vous faites partie de la conversation discutez avec les autres alors excusez-moi j'espère que je n'ai offensé personne ce soir quelquefois j'essaie de faire preuve d'un peu d'humour mais bon ça sort tout croche et puis excusez-moi si je vous ai offensé mais écoutez je me sens très humble à venir ici de pouvoir participer à cette discussion j'aimerais vous remercier de m'avoir écouté aujourd'hui merci merci